Une page d'histoire, l'armistice de la grande guerre. Le jour est gris, le ciel lourd et bas. Les hommes des tranchées ont quitté leurs repères. L'allemand déraciné du sol où il s'incruste a repassé la frontière de Belgique. Les deux lignes sont là et les hommes se guettent. Les coups de feu sont rares. L'homme de la guerre sent confusément que quelque chose de grand semble se préparer. Ça et là, un obus fait sauter de la terre. Dans le ciel obscur et par-dessus la tête de ceux qui meurent et tuent, les messages se croisent. Ils portent le destin. La nouvelle parvient que des parlementaires de l'armée en retraite qui devaient se présenter devant les lignes françaises le 7 novembre au matin n'atteindront nos avant-postes que ce même soir lorsque le jour tombera. L'ordre a été donné. On doit cesser le feu et le calme se fait autour de la route qui va de la capelle dans le département de l'Aisne à Trélon dans les Flandres. Le 171e régiment d'infanterie a fourni la section qui doit garder la route. La nuit est sombre et le brouillard glacial. Quelques fusées éclairantes s'égarent encore dans la nuit et semblent y jeter des lueurs d'espérance. La lumière d'un phare. Et, dans l'obscurité, les notes aiguës d'un trompette prussien. La première voiture fait son apparition. Le capitaine l'huillier qui commandait le bataillon de garde aux avant-postes s'avance. « Halte là ! Qui vive ! » « Général von Winterfeld et les membres de la mission des parlementaires allemands. » « Suivez-moi. » Le caporal Cléron-Cellier du 171e remplace le trompette de l'armée vaincue. Et, à plein poumon, lance le cessez-le-feu libérateur que les sonneries des régiments de France reprendront jusqu'à perdre le souffle sur le passage de ceux qui viennent demander merci. « Général von Winterfeld et les membres de la mission des parlementaires allemands. » « Général von Winterfeld et les membres de la mission des parlementaires allemands. » « Général von Winterfeld et les membres de la mission des parlementaires allemands. » « Général von Winterfeld et les membres de la mission des parlementaires allemands. »